Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on fait le test du Parrot Flower Pot Alors le Parrot Flower Pot vous le connaissez Je vous en ai déjà parlé C'est ce petit machin là que vous venez planter dans la terre Et qui chez moi historiquement n'a pas très bien vieilli C'est à dire que cette bestiole Il y a un capteur de luminosité dedans Il y a une petite pile que vous mettez ici Et il y a deux tiges qui rentrent dans la terre Et ça vient mesurer La conductivité Si je dis pas de connerie Conductivité, conductimétrie, je me confonds toujours La conductivité, enfin bref C'est détecté s'il y a beaucoup d'eau Dans votre peau Le taux d'humidité de votre plante S'il y a de l'engrais ou pas S'il faut en rajouter ou pas Et c'est un produit qui est toujours inachevé selon moi Parce que quand je l'avais testé sur Retinabose Il y a un petit moment C'était presque il y a deux ans Parrot m'avait assuré qu'il était prévu De rajouter des fonctionnalités Dans l'application comme par exemple Quand on manque d'engrais, des conseils sur le type d'engrais à rajouter Ces fonctionnalités ne sont toujours pas là L'application a été remise au bout du jour L'application est plus sympa C'est clair Par rapport à l'ancienne qui était vraiment pas top Mais j'ai l'impression que sur ce type de produit Parrot il va un tout petit peu à la fois Un tout petit peu plus Fait des trucs par itération Ça fonctionne à peu près Mais pour que ça marche il faudrait vraiment y aller à Donf Et donc du coup il y a des produits comme ça Qui restent un produit de niche C'est pas trop cher Ça vaut au moins de 50€ Je me souviens plus du prix Je sais même pas si il a baissé ou pas Très honnêtement peut-être 30€ C'est cool, c'est vraiment cool Et ils ont sorti du coup le Parrot Flower Pot Alors c'est le même délire Sauf qu'il y a un réservoir d'eau intégré dans le pot Il y a un réservoir d'eau Donc comme vous le voyez ici avec l'application Le réservoir d'eau fait 2 litres Et est censé pouvoir alimenter votre plante Même avec un mode je pars en vacances Ce mode est super bien Enfin je trouve ça très malin Où l'eau va être gérée, utilisée Avec précaution et parcimonie De telle sorte que votre plante puisse tenir Réellement pendant un mois Donc en plus du linge qui sèche derrière Ici vous avez Barnabé le mandarinier Et Marius le ficus Barnabé le mandarinier ne s'en sort pas super bien En suivant les conseils de ce Flower Pot De ce Flower Pot Pardon Parce qu'il perd une chier de feuille Donc peut-être que c'est Barnabé qui n'est pas content Etc pourquoi pas Marius le ficus lui en revanche Dans son petit pot Comment fonctionne le pot déjà Vous avez donc tous les capteurs sont intégrés dans le pot Je vous mets une photo dans l'article en dessous de cette vidéo Vous avez le capteur de luminosité ici Qui chie dans la colle grave Parce que si on vient sur l'application Clac Le capteur de luminosité est à zéro Alors que manifestement il ne fait pas totalement noir Et je tourne même le capteur devant la baie vitrée C'est lumineux Malgré les apparences de cette vidéo Il fait quand même assez jour Et en fait ça m'affiche zéro luxe C'est faux Évidemment Si vous voulez recharger votre Flower Pot Vous venez ici Et vous versez tout simplement l'eau dans le petit réservoir Qui est là Et le réservoir fait tout le tour du pot Mon premier gros problème avec ce Flower Pot C'est qu'il est minuscule Minuscule Ça vaut 130€ ce machin C'est cher Mettre 100€ dans un pot de cette taille Allez 80€ dans un pot de cette taille Ça peut sembler justifié Parce que Ça vous soulage de tout ce que vous avez à faire Par contre au delà de 80€ Vraiment 80€ c'est la fourchette max Tout ce qui coûte cher là dedans C'est pas le plastique Ça reste que du plastoc Ça coûte que dalle du plastique En revanche L'électronique L'intelligence etc Ça ça coûte cher Donc je comprends pas pourquoi Parot N'a pas fait deux pots Un de cette taille Peut-être moins haut Pour que si on met une petite plante Parce que c'est quand même très haut Regardez à côté de mon 45 Ça fait une super chaussure Regardez à côté d'un iPhone 7 Plus Pareil Regardez la taille Ça fait deux iPhones 7 Plus l'un sur l'autre C'est vraiment immense Donc ce truc est très vertical Et le souci c'est que Quand vous mettez une plante dedans Il faut que ça soit une plante très verticale Une plante assez grande Donc c'est pour ça que j'ai pris un ficus Parce que si vous mettez une plante assez basse Ça fait une plante tout en haut d'un gros pot Donc le form factor est peut-être pas le bon Déjà et d'une Et ensuite la tarification est juste abusée Donc c'est trop cher pour ce que c'est Clairement J'aurais préféré Je me permets de suggérer à part De faire Il n'y a qu'à voir les avis sur Amazon Ils se font démonter De faire le même pot en plus petit Enfin dans la même taille Mais plus large en fait À 80 euros Et de faire un autre pot plus gros Dans le format de celui-là Réellement plus gros Dans les 150-160 euros Parce que mettre 100 euros dans un pot Ça peut ne pas gêner des gens Mais à la condition unique Que la plante qui est dedans Vale le coup Enfin si c'est pour mettre Un ficus Typiquement Ben ça vaut pas le coup Si c'est pour mettre Un petit cactus à la con Ça vaut pas le coup non plus Si c'est pour mettre un mandariné Un truc un peu sympa Etc Ouais pourquoi pas Mais Donc du coup quand je suis allé chercher Ce mandariné Je l'ai pris à Truffaut Et j'avais Loïc avec moi Et qui m'a dit Ben prends quand même un ficus Une petite plante au cas où Parce que le pot m'a l'air trop grand Et le pot était minuscule Et effectivement Quand on le met là dedans Donc la phase de dessus Alors si je me tournais Peut-être que vous verriez mieux Parce que la luminosité se ferait mieux Voilà La partie de dessus Semble grande Mais en réalité Elle ne l'est pas Parce que le pot part en biais Très rapidement Donc on s'arrête par ici Clac On s'arrête par ici à peu près Et le pot part vraiment en biais Très vite Donc c'est très dommage Ça c'est pour la partie Reproche un petit peu C'est vraiment très dommage Après la partie cool C'est que comme vous le voyez Ou pas Ici Clac Là il y a une petite buse Là il y a une petite buse Là il y a une petite buse Il y a 4 petites buses En fait Tout autour du pot Et qui vont automatiquement Du coup Arroser votre Votre flower Votre petite plante Qu'il y a dedans Et vous pouvez évidemment Commander tout ça Depuis l'application Donc je vais dans mon application Il me dit que J'ai envie d'éternuer C'est une horaire Il me dit que L'humidité du contenant Du sol Est à 37-38% Il ne sait pas vraiment Et là Là je peux Donc j'ai mon mode automatique Où je lui dis En perfect drop C'est à dire que Tu te démerdes tout seul Tu gères Plante sitter Je trouve le nom très marrant Vous vous barrez Jusqu'à un mois d'autonomie Manuel c'est vous qui arrosez Et custom c'est vous qui dites Comment vous voulez Arroser la plante Donc Moi je suis en auto Moi je suis en auto Evidemment Là elle me dit Que j'ai une autonomie De 19 jours En fonction Le pot apprend Enfin l'application Apprend du pot En fonction De la vitesse A laquelle l'humidité descend Et de l'écart Qu'il y a entre chaque arrosage Le pot apprend L'autonomie de votre plante En fonction de votre humidité Température etc Ambiente Donc Là où c'est fun Hop Je vous laisse tout ceci là Est-ce que si Je faisais comme ceci Et on y vaut mieux La technologie moderne Les studios hollywoodiens Et là je vais cliquer Sur le bouton arrosage Attention mesdames et messieurs Et magie du direct Ça arrose Donc oui C'est hyper recherché C'est juste de l'arrosage Et voilà Et ça trempe ma plante Petit à petit Comme un grand Et voilà Et je vais voir incessamment Sous pneus L'humidité Donc si on coupait ça Clac Je devrais voir Je devrais Je dis bien Voir l'humidité Monter Gentiment 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 Le temps que l'eau S'imprègne évidemment Dans la terre Descende au niveau du capteur Etc On est toujours entre 37 et 38 Si c'est pas trop Bref Voilà ce petit Flowerpot Qui 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 Et un truc Avec plein de promesses Mais qui fonctionne pas comme il faut Selon moi Le Il manque aussi par exemple Si vous partez de la maison Le soir vous êtes obligé de relancer l'application Pour qu'elle se reconnecte au flowerpot Ce qui est très con Il manque un espèce de bridge Qui ferait l'interface entre le bluetooth Des pots Des flower power Etc Pour que vous puissiez accéder à votre application A distance Ça serait quand même cool Ça aussi c'est un truc Que Parrot avait dans les cartons Et qu'ils ont pas sorti Alors je sais pas ce que Parrot sont Je sais pas S'ils se cherchent Si Je sais pas où ils veulent aller Je comprends pas C'est le symbole pour moi Un peu de Alors ça me fait chier De leur casser du sucre sur le dos Parce que c'est eux Qui m'ont envoyé ce pot Donc vraiment merci beaucoup De De m'avoir envoyé ça De me permettre de faire un article Dessus Etc Mais 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 j'ose espérer Que Des retours honnêtes et constructifs Comme les miens Permettront à Parrot De faire des trucs Un peu plus performants Que ça Parce que réellement D'un point de vue Étude de marché La gamme de prix N'est pas du tout raccord Avec le L'objectif Du produit Ça devrait être moins cher Et il devrait y en avoir Un plus gros Etc Quitte à en faire un Faites-en un plus gros Quand je vois par exemple Un gros citronnier Faites un pot qui fait Trois fois celui-là de large Vendez-le 150 200 euros Et ouais ok Aucun souci Les mecs qui achètent Des gros pots de citronnier Ça vaut déjà 100 euros Donc rajouter 80 euros Pour de l'électronique Et de l'autonomie C'est pas gênant Voilà Le Parrot Flower Pot Que je ne peux pas Vous conseiller Vous vous en doutez bien A moins que vous ayez 130 euros En trop Que ça soit pas un problème Même le souci de taille Réellement C'est trop petit en fait C'est pas tant que 130 euros c'est cher C'est que c'est trop petit Ça vous oblige à mettre Une petite plante dedans 130 euros pour un produit Qui fait Dans lequel vous pouvez mettre A peu près toutes les tailles de plantes Aucun souci Là Je suis quasi certain Que la plante que vous allez mettre dedans Elle ne rentrera pas Voilà Je vous laisse avec ça Des bisous